Musique Tu pourrais expliquer ce que c'est une review Arrête parce que là tu me caches de la lampe Tu es gros J'ai pas pété de la chaîne Oui 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 Je ne pète pas Pfff Est-ce qu'on peut dire que j'ai niqué ta vidéo ? Oui Musique Eh bien salut à tous c'est l'Euro Aujourd'hui j'ai de l'énergie à revendre Si je pense on est au 18ème jour de confinement un truc comme ça Donc là à force de pas sortir voilà ça doit un peu évacuer Donc aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un casque C'est le One Audio A70 Oui je sais qu'en France on dit 70 Mais je suis un gros belge du borinage Alors je dis 70 En même temps j'ai jamais compris le principe C'est comme si on disait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 1, 8, 8 et 1, 10, Bande de tabou les qui ch*** sur leur propre langue Je rigole Allez bisous sur vos fesses et bonne vidéo Alors je vous le décris vite fait C'est un casque bluetooth mais aussi filaire C'est un casque dit DJ Et c'est très important de le préciser Alors avant que vous veniez me ch*** déposer un macaron Et dessus en commentaire en me disant que c'est du plagiat Je tiens à préciser que je suis au courant Que Anonymal a fait une vidéo similaire Mais il ne s'agit pas exactement du même casque Celui-ci a la fonctionnalité bluetooth en plus Ce qui le rend un tout petit peu plus cher En plus des filaires évidemment Je trouvais que j'avais vraiment besoin d'en parler sur ma chaîne Parce que je l'ai depuis quelques mois Et franchement j'ai jamais vu un casque pareil Alors non disclaimer Il n'y a pas de partenariat En revanche j'en veux bien un Donnez moi de l'argent s'il vous plaît Nan sérieusement il y a quelques semaines j'attendais mon train Ouais Et je vois mon pote un peu plus loin qui attendait lui son bus Et lui il était là en train d'écouter sa musique avec des écouteurs Et moi j'écoutais la mienne avec mon casque Et je vous montre ce qui s'est passé ensuite Mais oui c'est clair Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo C'est aussi une vidéo unboxing C'est à dire que j'ai gardé l'emballage et tout ce qu'il y avait dedans Et du coup je vais vous faire une fausse unboxing Comme ça vous pouvez voir si vous comptez l'acheter Si c'est sérieux etc etc Donc quand on reçoit la boîte Bon évidemment il y a aussi le colis autour et tout Mais voilà plus ou moins à quoi ça ressemble Vu que je l'ai laissé au fond d'un meuble pendant quelques temps Il y a des parties qui se sont un peu décollées Donc j'ai du recoller ici Vous comprenez bien qu'à la base c'est pas du tout comme ça Un emballage plutôt classique Le plus important c'est ce qui est à l'intérieur évidemment Alors c'est pas arrangé du tout comme ça Il y a des gens à la base les câbles sont dans des sachets plastiques Donc on a un premier câble Jack 3,5 vers 3,5 Donc c'est classique Un peu court Ensuite un deuxième câble un peu plus spécial J'en reparlerai un peu après mais vous voyez Il y a ça ici qui est super pratique Il évite que quand on tire sur le casque il s'arrache Il y a aussi un câble d'alimentation que j'ai toujours pas utilisé En USB mini je pense que c'est comme ça que ça s'appelle Tout simplement parce que j'en ai d'autres en fait Il y a une petite carte pour la garantie Je vous montre pas le code Le mode d'emploi dans pas mal de langues Et enfin le casque qui est dans une housse assez calie aussi Pour le coup c'est la même matière que le petit coussin pour les oreilles Donc voilà vous voyez c'est assez pratique pour les transports ou quoi Ça permet de protéger le casque Et ça a l'air assez solide Donc voilà Et enfin voilà le casque Donc on reparlera un petit peu plus tard des connectiques ici Comme d'ailleurs le fait que le câble se coince à l'intérieur Il suffit de le tourner et il tient bien Donc il a une autonomie de 25 heures Pour l'instant je ne suis pas encore tombé à plat parce que je le recharge assez souvent Alors c'est assez simple il a trois boutons Un bouton qui permet de l'allumer ou de mettre en pause la musique Un bouton qui sert à diminuer la musique ou passer à la musique d'avant dans l'impédiste Ou pareil passer à la musique d'après ou augmenter le son Pour l'allumer il suffit d'appuyer quelques secondes Jusqu'à ce qu'on voit le petit Voilà Pareil pour l'éteindre Il suffit de Voilà Les matériaux ont l'air vraiment assez solides C'est pas que du plastique et aussi du métal et tout D'ailleurs ça ici voilà on peut ajuster assez précisément Les mousses ici on en reparlera aussi un petit peu plus tard Pour le coup ils sont assez confortables et même chose pour ça ici c'est la même matière Juste petit défaut mini défaut Ici ça prend assez vite la poussière J'ai vraiment rien d'autre à dire sur ce casque niveau physique Mis à part que voilà il est assez quali Alors quand j'ai reçu ce casque tout ce que j'avais eu avant comme casque C'était des vieux trucs de gaming vous avez certainement déjà vu avec des leds et tout Donc moi avec mon casque de gaming tout nul c'était un peu embêtant de faire mes montages Parce que je savais pas si le son était bon en fait Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai pris ce casque Parce qu'il est mentionné comme neutre Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est pour les DJs C'est parce qu'en fait y'a pas de boost de basse ni d'aigu dessus Je pense que c'est sur la notice ici une courbe Vous voyez c'est plus ou moins droit hein ça va encore Y'a des casques où y'a des grosses courbes et tout Et ça peut être très embêtant Mais là non pas du tout Je trouvais ça génial de carrément redécouvrir des musiques en fait Parce que y'a plein de petits détails dans les musiques Qu'on entend jamais en fait Et grâce à un casque comme ça hyper détaillé Et bien tous ces petits détails ressortent en fait Alors je voulais aussi vous parler des connectiques C'est à dire le bluetooth déjà Il est super rapide Pour se connecter ça prend littéralement une seconde Bah merde alors Génial ! Mais aussi pour connecter en filière le casque Donc y'a ce que j'appelle le gros jack et le petit jack On se comprend Et ils fournissent un câble qui est méga pratique C'est à dire qu'on a un petit jack et un gros jack Et moi je trouve que cette polyvalence dans les connectiques rend vraiment le tout super pratique C'est à dire que ce casque j'utilise autant pour écouter de la musique en extérieur Utiliser pour mes montages vidéo c'est à dire connecter un ordinateur en petit jack Ou encore jouer du piano et utiliser dans ce cas là le gros jack En plus de ça j'ai trouvé un petit life hacks Normalement le casque n'est pas fait pour que quand ils sont connectés en bluetooth On puisse connecter à un autre casque Parce que dès qu'il est en bluetooth et qu'on branche un câble dans le petit jack ici Et bien le casque se coupe, il s'éteint Mais si on prend un adaptateur comme celui-ci et qu'on le met dans le gros jack ici On peut brancher des écouteurs normalement Et écouter à deux de la musique avec ce casque-ci En bluetooth évidemment Alors je peux vous montrer ce qu'il donne en bluetooth En plus ou moins comme ça vous verrez Je vous montrerai ça parce que ce casque a vraiment une puissance Limite c'est une enceinte bluetooth en fait Tous les youtubers connaissent ncs sound Ce casque c'est vraiment un casque fermé C'est à dire qu'une fois qu'on l'a sur les oreilles On entend plus C'est très perturbant de parler avec ça On entend plus rien de ce qu'il y a autour Voilà je m'entends même plus parler Si j'allume au maximum Voilà il m'indique que c'est vraiment dangereux pour les oreilles Et ça se comprend Là c'est impossible à mettre dans les oreilles Et si je fais ça Là si je fais ça Je sens clairement les vibrations dans toute ma main, dans mon bras C'est vraiment super fort Les basses sur ce casque sont incroyables Le casque est peut-être neutre mais les basses peuvent aller très très loin Donc voilà donc le fait que le casque soit vraiment fermé C'est à la fois un avantage et un inconvénient C'est à dire que en rue, on dit ça par prévention Faut vraiment faire attention Une voiture qui passe on ne l'entend pas Quelqu'un vous crie dessus On va dire à 2 mètres Quelqu'un qui te crie dessus à 2 mètres Tu l'entends évidemment Mais quelqu'un qui te crie dessus à 10 mètres Tu ne l'entends pas Et dans un autre sens ça peut être très bien Parce que par exemple dans le train C'est super agréable de ne pas entendre les bruits du train Et de simplement écouter sa musique normalement Enfin je vais vous parler d'un dernier petit point Avant de vous parler du prix C'est le confort du casque Alors je ne croyais pas trop trop à ça Quand il disait sur l'annonce Amazon Que les casques étaient avec des fibres Avec des protéines de mémoire un truc du genre Mais je pense que c'est possible que c'est vrai en fait Oui j'ai oublié de dire le casque s'oriente un peu dans tous les sens Voilà, il peut être rangé comme ça Bon ça c'est classique hein La première fois qu'on le met en fait Il semble un petit peu dur Et limite au début il glisse un petit peu des oreilles Mais là Evidemment n'importe qui qui fait ça avec un casque C'est pour le faire tomber Te fous pas de ma gueule On peut courir normalement avec je l'ai fait Y'a pas de problème Au début en fait les mousses sont un peu dures Et glissent un peu Mais avec le temps je sais pas Ca prend vraiment la forme de l'oreille Et ça reste bloqué Alors vu qu'il est en bluetooth Il a une batterie Donc il est un petit peu lourd Donc le porter des heures sur la tête comme ça Ca peut être un petit peu embêtant Dans le sens qu'on commence à sentir au bout d'une heure une pression ici Mais y'a pas de problème Il suffit de faire ça Et voilà Enfin nous allons parler du prix Du juste prix Bonsoir Alors moi je dirais 20 euros C'est plus 67 C'est moins 66 C'est moins 30 Ca ne peut pas excéder 50 000 euros Je nique ta mère Prix One Audio à 70 Voici un résultat provenant de wikipédia Ok tu te fous de ma gueule Prix Renault à 70 Sur ce ben merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner C'est super important Je dirige une petite chaîne Enfin je dirige en fait Je suis tout seul à me diriger Donc je me dirige pas vraiment On est 250 abonnés Je tiens à dire que ça me fait super plaisir Et je remercie tous les gens qui sont abonnés Mais si on pourrait pousser la barre un tout petit peu plus haut Ca pourrait être bien N'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu Ainsi qu'un commentaire Donc voilà si vous pourriez me faire plaisir Partagez Donc on se retrouve à la prochaine C'est tout le haut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz